Tout démarre avec Kyria, qui semble être une streameuse, je ne la connais pas, et qui fait un post sur Twitter, croisade contre l'hypocrisie. Je me tais depuis des années sur Sardoche, car je veux croire en la rédemption et au fait qu'il soit devenu quelqu'un de décent, mais vu ses prises de parole récentes, force est de constater que non, et ma conscience m'interdit de continuer à me taire. Or déjà de base, Kyria, c'est toi l'hypocrite ? Si tu en as marre de te taire, c'est simplement que tu as envie de blablater, de faire un peu de pub, moi je vois ça comme ça. Tout le reste, c'est chouinerie. Mais on va un petit peu regarder tout ça, on est curieux. Je parlerai uniquement des choses dont j'ai des preuves irréfutables et laisserai le reste de côté. Commençons, il a bien couché avec une mineure de 16 ans alors qu'il en avait 25. Pas juste des préliminaires, il y a bien eu aussi pénétration. Oui, et alors ? Donc en fait, là, il y a les échanges dans la discussion. Je ne veux pas rentrer dedans, je pense que vous le verrez sur X vidéos, puisque tout le monde prend à peu près les mêmes éléments. C'est-à-dire le petit message de Kyria, qui précise tout ça. Il en avait la bite en feu, comme il a respectueusement signalé à un de mes amis dès le lendemain. Il savait son âge avant de faire quoi que ce soit avec elle. Elle savait aussi très bien qui il était et sa popularité. Que ce soit clair, la fille n'a rien fait de mal. Mais qui a fait du mal ? Bah pourquoi elle aurait fait du mal ? Donc go ! Ah, bah pour la meuf de 17 ans. Ah, t'inquiète, je répète pas ça. On l'a quand même fait le premier soir, mais je te jure que c'est mystique. Je répète pas ça. Faut comprendre pourquoi par je répète pas ça. S'il vous plaît, ne cherchez pas et laissez-la tranquille. C'était une ado de 16 ans qui n'a pas envie qu'on l'emmerde avec ça. La faute est uniquement sur l'adulte. Elle était consentante, tout est légal. Mais 9 ans d'écart avec une ado de 16 ans, c'est indécent. C'est à l'adulte de dire non. Et justement, c'est légal. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Si ta moralité t'interdit d'avoir des rapports avec une personne qui te plaît et que cette personne, tu lui plaît aussi, c'est ton droit. Mais si d'autres personnes le vivent autrement, qu'ils le vivent autrement. Moi, ce côté perla moral, ça me fout par terre. Et c'est pas la seule fois où des trop jeunes ont été impliqués pour un faux. La première fille en photo, c'est elle. Parler de mineur comme de proie, c'est gerbant. En fait, c'est très à charge tout ça. A priori, à ce que j'ai entendu, Kyria et Sardoche auraient été en couple pendant un an et demi. Il semblerait que ça avait l'air de s'est bien passé, puisqu'il lui disait ses expériences. Je ne comprends pas. Je pourrais vous parler de la façon dont il a été indécent avec moi pendant et après qu'on soit ensemble. Et avec les autres filles qui plus tard ont eu la malchance de croiser son chemin. Je ne pense pas que ça ait vraiment sa place ici. Mais j'ai besoin de rétablir la vérité. Ah ! C'est marrant, ça ressemble tout ça à l'histoire de Bayou. Bayou aussi. Il a plein de gonzesses qui lui courent après et qui lui veulent du mal. Parce qu'il les a trompés, parce qu'il n'a pas été assez délicat, pas assez à l'écoute. Elle, par contre, elle avait un élément en fait à utiliser, un os. Elle l'a rongé longtemps, elle attendait le moment et là, c'est le bon moment. Je parle maintenant tout en sachant que ça va m'attirer beaucoup de problèmes. Parce que j'ai trop de preuves qu'il n'a jamais évolué. Toujours aussi atroce avec les femmes et menteur, compulsif, alors qu'il essaie de se faire passer pour quelqu'un de bien et à présent de féministe. Je ne sais pas. Je crois qu'il est depuis plus de trois ans avec la même femme. Je n'ai pas l'impression que ça se passe plus mal que ça. C'est elle qui pourrait le dire, mais ils sont toujours ensemble. Je ne comprends pas très bien. Tu m'as l'air d'être une sacrée hypocrite. Acariatre en plus. Avant d'écrire ici, je lui ai laissé des occasions de prendre la parole lui-même. Une première fois, je l'ai forcé à corriger sa version quand cette histoire est sortie il y a un an. Il avait beaucoup esquivé et édulcéré la réalité. Avant-hier, en le voyant tout ça, je l'ai recontacté. Je lui ai demandé de dire la vérité, sinon je le ferai moi-même. J'ai fini par passer un deal avec lui pour qu'il ne mente plus et ne parle plus des femmes. Mais deux heures après, en live, il a rompu cet accord en mentant sur cette histoire à nouveau. D'où ce trade ? Et... Non mais, en fait, si t'avais quelque chose à dire, fallait le dire directement. C'est quoi ces marchandages ? En fait, tout là-dedans pue la médiocrité. Que les faits ont fait Sardoche, soit marrellement répréhensible. On ne puisse trouver ça dégueulasse. Il a abusé d'une pauvre victime alors que moi, j'ai un avis. Vraiment différent. Elle avait la maturité suffisante pour prendre ses décisions. Je ne vois pas pourquoi, quand ça vous arrange, vous allez enfantiliser une femme. Oui, à 16-17 ans. C'est une femme déjà. La loi le reconnaît. Donc reconnaissez-le aussi. Il essayera de vous dire que c'était il y a longtemps et qu'il a changé et libre à vous d'y croire ou non. Bien que ses comportements récents tendent à prouver l'inverse. Parce qu'il est phallocrate, misogyne peut-être. En fait, c'est ça qui te motive. Bah dis donc, t'as une vie compliquée. Je doute que tu sois heureuse en ménage un jour, toi. Laissez aussi sa copine en paix. Elle n'est pas responsable des actes de son copain et leur histoire ne regarde qu'eux. S'il est enfin correct avec quelqu'un, sincèrement, tant mieux pour eux. Sinon, c'est une grande fille majeure, celle-ci au moins, qui prend ses propres décisions. Tout ce qu'elle écrit pue la rage. Non, sérieusement, je prends à témoin ceux qui vont venir chier sur moi. Mais je ne sais pas comment vous pouvez imaginer une seule seconde que cette Kyria est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ce qu'elle dit doit être vrai de A à Z, mais ses motivations sont hypocrites, malaisantes. Elle va nous dire, laissez sa copine en paix. Mais si tu voulais laisser sa copine en paix, tu n'aurais pas sorti cette histoire ? Comment veux-tu qu'elle se trouve, sa copine ? On va lui dire, alors, toujours avec ton pointeur ? Parce qu'elle aussi, elle a sa petite chaîne d'ASMR, elle fait peut-être sans doute d'autres choses. Comment va se trouver ? Tu y as pensé ? Non, non, tu n'y penses pas. En tant que justice warrior, féministe accomplie, tu voulais que la vérité se fasse jour ? Sois heureuse, ça y est. Si tu voulais pourrir la vie de Sardoche, rassure-toi, tu l'as pourri. Et après, quand tu te dis, oh, je prends des risques en faisant ça, mais tu prends quel risque ? Que quelques connards viennent t'emmerder sur ton stream ? T'as des modérateurs qui vont faire le ménage, donc en fait, tu ne risques rien à aucun moment. Ça, c'est, tu veux te faire plaindre, en plus. J'ai des dossiers entiers de comportements problématiques avec des femmes, certains plus récents que d'autres, mais à moins d'être sérieusement attaquée et d'avoir à me défendre, je me contenterai de ces infos ici. Honnêtement, j'ai bien peur de prendre un harcèlement massif. Mais quelle miséreuse, ah, sérieusement, chaque ligne que je lis me fout dans un état quand je vois ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors, continuons. Oh mon Dieu, mais être focus à ce point-là, ça me fait penser à Ponce, ils sont dans le même moule, ça doit être aussi une woke, une woke néo-féministe, sans doute elle aussi d'extrême-gauche. Moi, je ramène tout à la politique, parce qu'en fait, l'idéologie axe aussi le comportement sur certains points. Preuve vidéo pour tes messages à propos des proies, c'est pas un fake screen. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va regarder. Et en fait, ça aussi, c'est des éléments aggravants pour moi. C'est qu'elle a préparé son petit dossier, donc en fait, elle a ruminé ça, elle l'a récupéré pièce par pièce, elle l'a fait parler quand elle avait des conversations avec lui. Non, en fait, il devait la prendre pour une confidente, à qui il pouvait justement parler, qui à défaut de comprendre, le conseillerait honnêtement. Donc, on a la totalité de son poste, a priori. Alors, qu'est-ce que le réponse en vrac avant d'aller dans le fond du feu ? Y'a rien d'illégal, on est d'accord, mais ce genre de comportement est à gerber. Parler d'une meuf comme d'une proie facile, c'est un langage de prédateur, qu'on le veuille ou non. Pas illégal, mais malsain, et ça montre le mensonge et l'hypocrisie dans lequel il s'enferme. Oula, ça va faire du bruit, je spoil, il va faire le mal-aimé dépressif pour attirer la sympathie des gens, suite à ça. Bah oui, pourquoi il le ferait pas ? C'est de bonne guerre, hein ? Qu'est-ce que ça dit, ça ? Oula, tous mes potes, là c'est quoi ? Ça suffit quoi ? Il y aura des retombées sur moi ? J'ai plus rien, en fait. On m'enlève tout comme ça en un claquement de doigts, gratos. Pour surfer sur un mouvement, ou par frustration que j'ai pas dit de vérité alors que je dis que je suis en croissance contre l'hypocrisie. Sachant que le pas dire la vérité, c'est ne pas étaler ma vie privée, en fait. Ce que je fais, quand même. Tous mes potes, je les perds tous, personne n'est là pour me soutenir. C'est fini, en fait. Pour une histoire de merde. Où il y a personne qui est frustré, personne qui est blessé. Où j'ai tout dit en live alors que j'aurais pu fermer. Mais bon, pour résumer, Brigitte Macron, elle avait dans la quarantaine. Et le petit Macron avait 15-16 ans quand ils se sont mis ensemble. Donc je vous attends avec vos posts disant que Brigitte Macron est très malaisante. Ah, vous me faites rire. Elle était consentante, tout est légal. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Je n'apprécie pas vraiment ces bonhommes, mais reste qu'elle était consentante, tout est légal. Voilà, il répète, mais c'est ça en fait. Là en fait, c'est des moralisateurs, des hypocrites. Ça, en plus, la Kyria, elle pue le ressentiment, elle pue l'hypocrisie. Alors, on a un qui nous dit, et donc c'est quoi le problème ? Il a couché avec une meuf de 16-17 ans. Osef, c'est légal, donc aucun problème. Garde ta morale pour toi. Il a parlé de femme en privé avec son pote. Sacrée hypocrisie quand on sait comment elle parle des mecs entre elles. Oui, il a raison aussi. La force et le courage que tu as de faire ce trade. Tu es une vraie Valkyrie. On te croit. On te soutient. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. I'm a l'air. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est puant. Mais bon, pour conclure tout ça, en fait, c'est un non-événement. C'est vraiment que des gens qui veulent tuer une célébrité du stream, ils veulent se le faire depuis longtemps. Bon, voilà, ils vont se le faire. Ça va lui pourrir un petit peu la vie, mais bon, il continuera à faire son game. Ça ne va pas changer à ce niveau-là. Et puis, c'est tout, quoi. On l'appellera, surtout pour toute sa carrière, le pointeur. Il fera partie de cette grande liste. Certains avec raison, d'autres simplement parce qu'il y a eu de la méchanceté de certains.